Zalatul lazi dikul lisaim wafi safar Hamani ala mahim alhassa wa safar Nous nous sommes originaires aussi de Touba, Guinée qui a été fondée par Karamokoba en 1815 C'est après Cheikh Mohamed Foudé Diaby qui fut à son temps moufti du Sénégal qui a écrit plus de 42 ouvrages Cheikh Mohamed Foudé Diaby C'est un grand érudit connu dans toutes les familles religieuses du Sénégal Donc, comme il vient de le dire, il a eu des relations amicales et fraternelles avec la famille de Cheikh Ahmed Bamba Du premier khalife, Serim Moussa Fambake au deuxième, Serim Fallou Entre Cheikh Mohamed Foudé Diaby, Gassama et Serim Fallou Je crois que c'est toutes les grandes familles religieuses du Sénégal qui sont au courant de leurs relations C'est des relations très intimes Elles sont connues, elles sont aimées jusqu'à ce que Serim Fallou Tous les mourides, les talibés mourides de l'extérieur du Sénégal C'est vers les années 65 ont cotisé de l'argent pour lui acheter une voiture Mais que ce soit l'unique voiture au Sénégal du khalife général La voiture, Serim Fallou il ne l'a jamais utilisée C'est une Chevrolet Mais une voiture qui coûtait des fortunes à l'époque Et cette voiture, il l'a offert à mon grand-père Cheikh Mohamed Foudé Diaby Donc c'est depuis là que Bon, tout le Sénégal était au courant parce que c'était vraiment un des plus grands dons qu'un Sénégalais fait à un autre Sénégalais Donc c'est historique, ça c'est resté dans l'histoire Bon, donc, mais nous avons les mêmes relations avec les autres familles religieuses Par exemple, Serim Abdelaziz Dabak qui a fait quatre fois le voyage de Tivawon à Marsasson chez mon grand-père Donc Serim Abbas Salladendara aussi Mais les Mourites et nous il y a les deux Touba qui nous réunis Touba Guinée, Conakry et Touba ici Et mon papa, lui aussi il a fait des poésies, des écrits sur Serim Saleh Humbake après son disparition et l'autre, comment s'appelle Serim Murtana Donc voilà, il y a beaucoup de choses entre nous Et une fois, mon grand-père a fait un livre très, 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 très important Un livre qui s'appelle Nasi Hatouk Ikhwan Donc il y a tous les érudits du Sénégal qui ont fait la préface Et lorsqu'il est venu, c'est du temps de Serim Fallou Serim Fallou a demandé à Hassan Bousso Hassan Bousso, c'est un grand érudit un intellectuel de faire la préface du livre de mon grand-père Voilà, donc les deux familles se connaissent, s'unissent et s'estiment vraiment Donc quand on vient ici, on est comme chez nous L'extrémisme, ça n'existe pas en l'islam L'islam, le nom même, c'est la paix Donc l'islam, bon, il y a des fractions, des gens qui essaient de profiter de l'islam pour aller régler certains problèmes culturels, religieux comme on dit l'islam politique Voilà, mais nous, nous sommes des soufis Le soufisme, c'est la sagesse Le soufisme, c'est l'éducation Bon, le soufisme favorise l'éducation Après l'éducation, c'est l'instruction Le soufisme, c'est ça Donc, c'est pourquoi le soufis ne peut pas être violent Le soufisme, c'est l'éducation